Il les mit les uns à sa droite, les autres à sa gauche. Puis il ouvrit ses deux mains devant Adam, et Adam jeta les yeux sur leur contenu qui avait l'apparence d'atomes imperceptibles. Puis Dieu dit, ceux-ci sont destinés au paradis, et je ne m'en soucierai plus. Leurs œuvres seront celles des gens destinés au paradis, et ceux-là sont destinés à l'enfer, et je ne m'en soucierai plus. Leurs œuvres seront celles des gens destinés à l'enfer. Adam dit, ô Seigneur, quelles sont les œuvres des gens destinés au paradis ? Dieu répondit, elles sont de trois sortes. La foi en moi, la confiance dans la véracité de mes envoyés, et l'obéissance à mon livre, à ses commandements et à ses interdits. Puis Adam dit, quelles sont les œuvres des gens destinés à l'enfer ? Dieu répondit, elles sont de trois sortes. L'idolâtrie, l'incrédulité vis-à-vis de mes envoyés, et la désobéissance envers mon livre, ses commandements et ses interdits. Adam dit, ô Seigneur, fais-les comparaitre comme témoins contre eux-mêmes, peut-être qu'ils n'agiront point de la sorte. Et Dieu les fit comparaitre comme témoins contre eux-mêmes, disant, ne suis-je pas votre Seigneur ? Il répondit, oui, certainement nous l'attestons. Surat 7, verset 171. Il répondit, oui, certainement nous l'attestons. Allah dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adhérons qu'Allah sans rien lui associer. Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Si les gens du livre tournent le dos, dites-leur que vous êtes soumis. Nous sommes soumis à notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le courant, surat 29, 49, non, surat 29, 46, autant pour moi. Et ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en Allah. Nous croyons en ce qui a été dessiné vers vous et ce qui a été dessiné vers nous. Notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est à lui que nous nous soumettons. Voilà ce qu'Allah nous demande. Donc le dialogue interreligieux est recommandé islamiquement, dans la Bible comme dans le Coran. Alhamdillahi, Rabi l'Alamin. Chose promis, chose due. C'est toujours l'émission, coup biblique et coranique. Nouvelle version. Nous sommes aujourd'hui, le 27 décembre 2020, qui correspond au 12 du Madal Ola 1442 de l'Égypte. Nous sommes en 1442 de l'Égypte du calendrier musulman. J'allais dire égérien. Donc le 27 décembre, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Inch'Allah, demain lundi 28 décembre, nous décollons pour Boaké. On a une équipe, on ira à Boaké, Inch'Allah, au quartier E-France, dans le secteur quartier Bobo, pour une conférence et aussi des petits échanges dans la voix d'Allah, tant que c'est l'islam qui gagne. Je suis accompagné aujourd'hui, encore une fois, de mon frère Litteur, Litteur qui est depuis au Canada. Voilà. Sachez que c'est un ancien pasteur. Il était pasteur converti à l'islam. Et, semaine passée, on a notre soeur qui s'est converti à l'islam, Ange Maëcha qui s'est converti à l'islam. Je la salue au passage, elle et sa fille qui s'est converti à l'islam. Nous avons également une soeur qui nous accompagne ce soir, qui n'est pas musulmane, et qui est du côté de l'Europe. Sachez que musulman et chrétien, on n'est pas obligé de s'entendre. On n'est pas obligé de s'entendre, mais on peut échanger, on peut discuter, on peut dialoguer. Donc, c'est pourquoi le dialogue interreligieux, interreligieux est la bienvenue. Parce que les chrétiens parlent d'Abraham, les musulmans parlent d'Abraham, les chrétiens parlent d'Isaac, nous parlent d'Isaac, d'Ishmael, on parle d'Ishmael, de Jésus, on parle de Jésus. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est à peu près le même. Tout ça, c'est l'enseignement islamique. On va parler toujours de l'islam dans la Bible et également la soeur Anne, qui est notre invitée principale aujourd'hui, invitée spéciale. Elle nous posera des questions et on va essayer, incha'Allah, de lui donner des réponses à la limite de notre connaissance. Parce que nous ne sommes pas tous sachants. On apprendra d'elle, elle apprendra de nous notre objectif qu'elle devienne musulmane. Elle, son objectif, que nous devenons chrétiens. Donc, c'est des bonnes guerres. Donc, mon frère Ibra, le décor étant planté, je vous donne la parole pour que vous puissiez, n'est-ce pas, vous présenter et ensuite, on va donner la parole à son Anne et puis, on lance les hostilités parce que l'admission ne dure qu'une heure du temps. Nous sommes déjà à sept minutes. Bismillah, mon frère l'îteur. As-salamu alaykoum à tous mes frères. Là, je suis le frère l'îteur Ibra, ancien chrétien, pasteur et qui s'est converti à l'islam parce que j'ai trouvé la paix et la joie dans l'islam. Et alors, comme le frère Oussar Diané a dit tantôt, cette émission, c'est tous les dimanches à partir de 19h00 d'Avidian et 20h00 de Paris ou Bruxelles. Donc, nous sommes devant vous aujourd'hui, apparemment pour la même chose, cours biblique et couranique. On a vu la sœur Anne aujourd'hui, j'ai déjà parlé de ça avec le frère Oussar. On va essayer de faire comprendre les gens et poser certaines questions à la sœur Anne, parce qu'elle aussi, elle pourrait, au conditionnel, nous apprendre beaucoup de choses dans le christianisme parce qu'elle a l'air de s'intéresser. Elle est aussi très curieuse, un peu comme moi et un peu comme beaucoup d'entre nous. Donc, j'espère que l'échange, là, va se faire dans la fraternité et dans la paix d'Allah et dans l'amour. Merci, frère Diany. Merci beaucoup au frère Litter pour sa présentation. Alhamdillahi, Rabi l'Alamin. Alhamdillahi, Rabi l'Alamin signifie louange à Allah qui est le seigneur de l'univers. Je vais passer la parole à la sœur Anne. Elle va se présenter et on va commencer, incha'Allah, l'émission. C'est une émission dans les jours à venir. Le frère Litter a proposé comme ça qu'on va prendre les appels, n'est-ce pas, sur WhatsApp, les appels des auditeurs sur l'émission, sur le thème. Vous allez poser des questions sur le thème. Mais c'est des choses que nous sommes en train d'organiser. Il y a des appareils qui arrivent. On va essayer de bien organiser tout ça pour que tout se fasse bien de façon professionnelle. Donc, la sœur Anne, assalamualaikum. Ça veut dire la paix soit avec toi. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur Anne. On vous écoute. Bonsoir. Je dis également bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Aussi, bien sûr, les connaissances à Abidjan, avec ceux avec qui j'ai déjà discuté. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Et voilà. Donc, depuis le premier confinement ici en France, j'ai commencé à suivre plus ces débats interreligieux. Je regrette que chez nous, il n'y a pas ça parce que c'est vraiment intéressant. On apprend beaucoup de choses. Voilà. OK. C'est gentil de t'appeler. Ma sœur Anne, il n'y a pas de problème. C'est ça. Les débats interreligieux, c'est un peu partout dans le monde. On apprend beaucoup de choses. Les musulmans apprennent. Les chrétiens apprennent également. Les chrétiens se convertissent à l'islam et vice versa. Donc, Allah me dit là, le thème de ce soir, comme la sœur Anne est notre invitée spéciale, elle a voulu comme ça qu'on parle de Jésus dans le Coran, qu'on parle du Consolateur, qu'on parle du Théronome. En tout cas, toutes ces préoccupations, Inch'Allah, seront les bienvenues. On va essayer, Inch'Allah, de donner des réponses à la sœur Anne. Mais ce n'est pas seulement à la sœur Anne. À travers la sœur Anne, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou athées ou bouddhistes, peu importe votre religion, peu importe votre région, peu importe votre nationalité, nous musulmans, nous disons que tous les musulmans sont les frères. Il n'y a pas d'ethnie dans l'islam. L'islam, c'est la région universelle. Donc, je vais quand même introduire un peu pour que la sœur Anne puisse se retrouver. Sachez que les chrétiens ne sont pas des ennemis des musulmans. Les chrétiens ne sont pas les ennemis des musulmans parce que les chrétiens sont maçonnés dans le Coran. Quand j'ai dit les chrétiens sont maçonnés dans le Coran, Allah parle des chrétiens dans quelques passages, mais je vais prendre directement la surate 4, verset 171. Allah nous parle des gens du livre. Allah dit ceci, aux gens du livre, et le commentateur a mis en parenthèse chrétien, parce que les gens du livre font allusion aux chrétiens, eux, aux juifs. Mais dans ce passage spécialement, il s'agit des chrétiens. Aux gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah qu'est la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il a envoyé à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et à ses messagers. Et ne dites pas 3. Le 3 ici, c'est la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah dit, ne dites pas 3, cessez. Il vous en supplie. Il dit, cessez, ce serait meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. Les gens du livre sont mentionnés ici, dans ce passage ici. Je peux prendre encore la phrase 5, le verset 14. Et je vais donner la parole à ma soeur. Surat 5, le verset 14 ici. Et ensuite, j'ai un autre passage qui me vient en tête automatiquement. Surat 5, le verset 14. Et de ce qu'ils disent, nous sommes chrétiens. Nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suécuté entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Surat 5, verset 14. Il y a une autre surat encore, surat 5 toujours, verset 69. Voilà. Là-bas, je vais m'arrêter. Surat 5, le verset 69. Allah, il dit, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens et les chrétiens, ceux d'entre eux qui ont cru en Allah et au jour dernier, non, qui ont cru en Allah, en Allah, au jour dernier, et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte pour eux, car pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Donc, Allah vous tend la main à tous les chrétiens du monde pour dire, s'ils ont cru en Allah, ceux parmi eux qui ont cru en Allah et au jour dernier, qui pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là, Allah va les épargner, n'est-ce pas, le chantiment. Donc, ma sœur Anne, je vous écoute, le frère Ibra est également là. S'il y a des questions qui sont posées, je reprends une partie de la question et le frère Ibra également va reprendre une partie de la question. C'est l'émission Coups Biblique et Coranique, c'est tout le dimanche de 19h à 20h. À vous la parole, ma sœur, invité spécial. Alors, je m'adresse au frère Luther Ibra et ainsi qu'à Ismail Aka. Ok. Je cite 1 Jean 2, 19. « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Donc, j'ai déjà ce verset à dire concernant, parce qu'on fait beaucoup de publicité, que Ismail Aka était fils de pasteur. Je vous donne ce verset-là ainsi qu'au frère Luther Ibra. Voilà. Voilà. Elle a donné un verset Luther. Tu as pris note ? Elle dit, c'est pour vous. Puisque vous êtes pasteur converti à l'islam, Ismail Aka est fils de pasteur. Donc, je ne me reconnais pas dans ça. Ça, ça ne me concerne pas. Donc, c'est à vous. Donc, je vous écoute le frère Luther. Mais ma sœur Anne, dans ce passage-là, qu'est-ce que vous voulez ressortir ? Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre à travers ce passage ? Qu'il n'était pas vraiment à Christ parce qu'une fois qu'on est fondé en Christ, on l'est. On n'écrit plus ? Oui, c'est vrai. Ah, je comprends mieux. Voilà. Luther, le passage-là, vous avez dit, quelqu'un qui est en Christ, normalement, si vous étiez, vous et Ismail Aka, si vous étiez vraiment en Christ, ma sœur Anne dit, le passage-là, vous n'aurez pas quitté Christ par rapport à ce passage qu'elle vient de lire. Bon. Est-ce que je n'ai pas encore réelé le passage ? C'est mieux. Comme ça, pour mieux... Ok. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demoureux avec nous. mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Donc ici, la Bible est claire. La Bible est tout simplement ici que, avant d'être chrétien, selon la Bible, avant d'être ceux qui croient en Jésus, avant d'être un juchrâtre ou un jésulâtre, il faut d'abord que c'est Dieu lui-même qui puisse vouloir que tu sois un chrétien. Donc, entre autres, avant même d'être venu au monde, Dieu t'avait déjà établi que tu dois être chrétien. Parce que quand tu t'es dit soit disons chrétien et que tu viens te dire bon je suis chrétien, après le lendemain tu n'es plus chrétien, là ça devient faux. Et c'est même là où il y a le problème sur cette parole, Sœur Anne. Quand vous essayez de voir, si nous sommes les lis ce passage comme ce passage-là le dit, que je suis sorti des dents parce que je n'étais pas avec eux parce qu'en réalité je n'étais pas choisi pour être avec eux. Mais ceci veut dire que je n'ai pas le libre-arbitre. Comprenez-vous que ça veut dire que j'étais chrétien sans ma volonté. Donc ça veut aussi dire que je devais être chrétien sans ma volonté. Mais quel est donc passé ceci ? Dieu a créé l'homme libre. Qu'est-ce que vous vous pensez, Sœur ? Dieu nous a créés libres. Donc je suis libre de choisir ma voie. Donc si au fait que je choisis une voie, je suis encore libre de sortir dans cette voie. mais si je dois automatiquement demeurer dans cette voie, est-ce que suis-je encore libre ? C'est la question que je vous pose, Sœur. Alors moi, j'ai donné ma vie à Christ il y a 15 ans et il y a un verset qui dit « En lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit ». Scellé, c'est mettre un seau comme quand on met un seau sur une enveloppe. Donc c'est comme une marque de reconnaissance. Donc il y a aussi ce verset qui dit ça quand normalement on est scellé du Saint-Esprit. Voilà, bon, je reviens encore ici parce que ça a été un peu très clair ici même scellé du Saint-Esprit. Là, je redis encore. Donc, je suis un païen et là, je deviens chrétien. La Bible dit ici que si tu n'étais pas fait pour être chrétien, quand tu viendras, tu repartiras automatiquement. Donc ceci veut dire que si je veux suivre cette contexte, ça veut tout simplement dire que je ne suis pas un homme libre. Donc j'ai été chrétien parce que je n'ai pas voulu, je n'ai pas choisi. Au fait, j'ai été guidé par un esprit dont je ne sais pas qui m'a poussé être chrétien. Donc si je suis chrétien et que je ne peux plus sortir ou bien que si je sors du christianisme, alors je n'étais pas des autres, est-ce que je suis encore un homme libre parce que Dieu, nous allons partir du principe que Dieu nous a créés libres. Croyez-vous que nous sommes des hommes libres ? Oui, tout à fait. Croyez-vous que nous avons la liberté de penser ? Tout à fait. Dieu nous a donné, justement, on n'est pas des animaux, on est libre de penser, oui. Ah bon, voilà. Bon, si nous sommes libres et si nous sommes libres de penser, est-ce que ce contexte, ce passage, voilà bon, est-ce qu'il y a un problème ou pas ? Vous-même, essayez de lire. Voilà bon. Quand vous lisez, est-ce qu'il y a un petit problème ou pas avec la liberté de l'homme ? Parce qu'ici, le principe de la liberté est mis en cause. Dans ce passage, mon problème, c'est le principe de la liberté. Voilà. Bon, là, vous voyez là que le principe de la liberté est mis en cause. Parce que si nous ne sommes plus libres de choisir Dieu ou pas, alors il y a un problème. Alors même l'amour de Dieu doit être un problème. Ça veut dire tout simplement que celui qui va commettre un crime, ce n'est pas de sa faute. Donc c'est Dieu qui l'envoie comme être un crime. Donc celui qui meurt sans être traité, ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit un terroriste ou bien quelque chose d'autre. Donc ça veut dire que celui qui n'est bouddhiste, ce n'est pas de sa faute. Donc c'est Dieu qui a voulu qu'il naisse chez les bouddhistes dans un village qui ne croit rien, voilà, qui ne va jamais croire en Jésus. Alors que l'homme est censé être libre et le choisir. Alors justement, je vais vous emmener un peu plus loin. Alors qu'est-ce qui vous a attiré plus vers le Coran ? Ce qui m'a attiré vers le Coran, c'est la liberté. Parce que j'étais libre de choisir. Et je suis libre de marcher selon la volonté de Allah. Et selon ce que je ferai. C'est ça qui me conduira vers le paradis ou pas ? Ce n'est pas parce que je suis musulman que je veux passer ma vie à tuer et à insulter que je vais aller au ciel. mais chez les chrétiens, c'est autre. Lorsqu'on a accepté déjà Jésus, on peut boire, on peut saouler, on peut être voyou, mais tu seras toujours sauvé parce que Dieu avait déjà voulu que tu sois sauvé parce que tu es resté dans l'autrichianisme parce que Dieu t'avait choisi. Le principe de la liberté de Dieu est mis en cause. Mais si le principe de la liberté de Dieu est mis en cause, ça veut dire que ce Dieu, Dieu a un problème. Je ne suis pas d'accord le fait de dire que quand on est en Christ, on peut se saouler. la Bible condamne l'ivresse. On peut boire modérément, mais quand on est nés de nouveau, on veut plaire à Christ. On ne peut pas faire n'importe quoi. Sinon, on ne l'aime pas. Exactement, c'est ça le problème avec un livre d'interprétation parce que vous interprétez en disant que non, que dans la Bible, on interdit de se saouler, mais d'autres chrétiens viendront avec des passages et des formes d'interprétation, des versets qui vous montrera que si tu es chrétien et que tu saoules, là, tu peux aller au paradis. Il y en a plein de chrétiens qui le font d'ailleurs, qui prêchent en disant que boire, ce n'est pas un problème, saouler, ce n'est pas un problème, alors que l'islam, il n'y a pas plusieurs interprétations. L'interprétation est unique et universelle. Quel a été le premier miracle de Jésus lors des noces de Cana ? C'est transformer l'eau en vin ? Oui, je vais intervenir sur ça. Le premier miracle de Jésus, selon les chrétiens, c'est que Jésus a transformé l'eau en vin pour devenir du vin. Mais le problème, comme le dit la Bible, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. En fabriquant l'eau en vin, quel message doit-on tirer de ça ? Est-ce que c'est le rôle d'un prophète ça ? Est-ce que c'est le rôle du Dieu pour ceux qui croient qu'il est Dieu ? Est-ce que son rôle, le premier miracle d'un véritable messager de l'éternel Dieu, est-ce que c'est de transformer l'eau en vin pour que les gens puissent s'inivrer et commettre des péchés en prenant l'exemple de l'autre, la paix de Dieu soit sur lui ? Dans la Genèse chapitre 38, on dit que l'autre a bu du vin. D'abord, il n'a pas bu du vin. Ses filles, lui ont fait du bois du vin et elles ont couché avec lui parce qu'il était sous l'effet du vin. Est-ce que c'est un bon exemple ? Il a dit non. Pourquoi elles lui ont fait boire du vin avant d'aller avec lui ? Parce qu'elles savent que en lui faisant boire du vin, il ne sera plus sur sa conscience. Donc, le vin fait quoi ? Il t'enève ta conscience, il te met dans une position où tu peux coucher avec ta fille, tu peux coucher avec ta meilleure amie, tu peux même coucher avec ta mère, tu peux coucher avec... Tu peux tuer enfant de quelqu'un parce que quoi ? Tu n'as plus la raison, tu n'as plus ta conscience. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est à la base de ça ? Puisque c'est le vin que l'autre a bu alors que c'est Jésus qui a fabriqué le vin. Ou bien ce n'est pas le même vin ? Première question. Deuxièmement, on nous dit que Noé, la paix de l'échoir sur Noé, a bu du vin et ses enfants l'ont vu nu. L'un de ses enfants a pris du drap pour mettre sur eux les parties intimes de son père. Pourquoi et comment pouvons-nous accepter cela ? Même si c'est écrit que c'est le premier miracle de Jésus, transformer l'eau en vin, le bon chrétien doit s'asseoir et réfléchir et se dire mais comment s'est fait-il ? Nous savons très bien que les statistiques nous donnent que l'alcool, 80% d'accidents dans le monde est à base de l'alcool. 80% ou 60% ou 10% ou 15% des viols dans le monde est à base de l'alcool. Beaucoup de crimes d'accidents sont à base de l'alcool. Mais attends, on ne peut pas dire que c'est le Christ qui a fait ça. C'est pour ça que le Coran rentre en scène pour dire non, il sera 19 verset 28 à 33, il a parlé dans le berceau et il a pris la défense de sa mère qui fut le premier miracle de Jésus. Les chrétiens sont d'accord que Jésus a fabriqué le vin dans la noce des Canaan et ils se sont énivrés. C'est-à-dire qu'ils ont bu du vin et ils étaient saoulés. Ils ont même dit pourquoi as-tu gardé le bon vin ? On a fini de consommer le mauvais et c'est maintenant que tu envoies le bon vin. et ils se sont énivrés. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas le rôle d'un prophète. Le prophète vient nous tirer des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite en nous annonçant la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 4, verset 42 à 43. On dit, Jésus dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Mais le chrétien dit non, 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 non. Il a transformé l'eau en vin et ils se sont énivrés. Nous disons non, c'est quelque chose qu'on collait sur Jésus parce qu'en collant cette étiquette sur Jésus, vous voyez comment l'alcool, le vin marche dans le monde. Le vin est la boisson préférée même des Français. Eh, ma sœur Anne ? Le vin château, château rouge et autres là, je ne sais même pas. Je vais rajouter encore quelque chose. J'ai vu une émission il y a quelques temps. Voilà, bon, un jeune garçon qu'on lui a demandé quelle est la plus grosse bêtise que tu as faite de ta vie ? Bon, lui, il a répondu que c'est de coucher avec sa mère. Je reprendrai juste. Il y a un proverbe, je ne sais plus, peut-être que Oustace pourra m'aider qui parle aussi de l'alcool et un deuxième dans le Nouveau Testament. Ça me vient aussi à l'esprit. Bois un peu de vin pour ton estomac. Oui, Amos 5, 23. Amos, chapitre 5, le verset 23. Enfin, dans le Nouveau Testament qui dit bois un peu de vin pour ton estomac. Je ne sais plus où c'est. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Ça est dans le livre d'Amos. Amos, non, un Timothée. Un Timothée, chapitre 5. Voilà, un Timothée 5, 23. Un Timothée 5, 23. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit bois un peu de vin pour tes problèmes d'estomac. Ma soeur Anne, ma soeur Anne, laissons le Saint-Esprit à côté. Regardons-nous face à face. Est-ce que vous, à l'état actuel des choses, si vous avez un mal d'estomac, allez-vous aller à l'hôpital ou bien vous allez appliquer Timothée 5, 23? Honnêtement, ma grand-mère m'a enseigné d'appliquer Timothée 5, 23. Oui, non, non, non. Tu vas à l'hôpital parce que tu vas boire du vin pour mal d'estomac, tu ne pourras pas être guérie. Je vais faire rigoler tout le monde. On va me traiter, je ne suis pas une ivrogne, mais je buvais un peu de schnapps. C'est la spécialité alsacienne chez nous. Ça me faisait du bien. Un tout petit peu et ça allait mieux. Oui, mais vous savez que l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Le prince Asala m'a dit, il a rapporté dans un indice, il a dit tout ce qui est interdit en petite quantité est aussi interdit en grande quantité. C'est-à-dire tout ce qui est interdit en petite quantité, il a dit je bois un peu. Non, non, non. C'est aussi interdit en grande quantité parce que c'est comme ça que beaucoup sont devenus ivrognes. D'un verre ou bien d'une tunée. On appelle ça encore du voir tunée. La petite bouteille, le petit verre, le plus petit verre, on appelle ça tunée, d'un tunée, il est passé à un verre. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, il est passé à une bouteille. D'une bouteille, il est parti à dix bouteilles. Dix bouteilles, il est passé à un casier. Des casiers, il est devenu alcoolique. Oh, l'alcoolisme, c'est une maladie. L'ivrognerie, c'est une maladie. Et l'alcool est la seule maladie qui est vendue dans les bouteilles à la pharmacie. C'est pareil pour les cigarettes. Si quelqu'un veut arrêter, il ne faut plus qu'il recommence parce que sinon, c'est la langue romaine. Oui, bien sûr. Regardez un peu, par exemple, on nous dit de l'excès. Là, il y a un chrétien avec qui j'ai échangé aujourd'hui au téléphone. Il disait comme ça, est-ce que c'est interdit de boire l'alcool dans la Bible ? Je lui ai dit oui. Je lui ai donné des passages. Il m'a dit non, c'est l'excès qui est interdit. Et ce n'est pas la consommation. Il me dit, c'est l'excès. Il lui a dit, c'est la même chose comme la cigarette. Qu'est-ce que le fabricant de la cigarette a mis sur le paquet ? Abuse dangereuse pour la santé. Eh bien, c'est la même chose. Abuse dangereuse de l'alcool pour la santé. C'est la même chose. Parce que si on va, il y a un accident, on prend ton sang, même en Europe, en France, je vois les gens, quand ils roulent les voitures, les motos, on leur fait des tests d'alcoolistes. D'alcoolistes, n'est-ce pas ? Même s'il y a un degré d'alcool dans son sang, on sent automatiquement qu'il est ivreux. Tu vas à l'hôpital, on dit, bon, tu dois donner le sang. Tu donnes un sang ivrogne, mais tu vas rendre le malade... Je pense que la Bible est une parole équilibrée. C'est comme la nourriture. Ceux qui en font excès, ce n'est pas bon non plus. Ça crée l'obésité et d'autres maladies cardiovasculaires à côté. Comme je le disais tantôt, avant qu'on me prenne la parole, j'ai vu une émission d'un jeune garçon qu'on lui a demandé quelle était la plus grosse bêtise. Il a dit, c'est parce que... Voilà, il a dit que j'ai couché avec ma mère. Mais pourquoi est-ce qu'il avait couché avec sa mère ? À cause de l'alcool. Elle est partie de la soirée, elle a bu, elle est rentrée chez elle, elle a confondu son fils avec son conjoint, elle a commencé à caresser, ils ont couché ensemble. Voilà où peut en venir l'alcool. Donc, c'est pour cette raison que même en petite quantité, l'alcool est interdit. Ça peut nous pousser à faire des choses extraordinaires, des choses qu'on ne peut pas se rendre compte. Là, je suis d'accord avec vous. Celui-là qui n'arrive pas à se contrôler, il faut qu'il s'abstienne complètement. Et vous faites la promotion de l'alcool. Pourquoi, par exemple, on dit, quand tu es Yves et disons, quand tu bois l'alcool, ce n'est pas bon de conduire ? Ah oui, non. Mais pourquoi ? Si l'alcool était bon, c'est une bonne chose, pourquoi on interdit alors de boire et puis de ne pas conduire ? Si on est à table avec des ânes... Oui, pardon. Mais est-ce que vous savez que, voilà bon, à l'Occident, avant le développement occidental, on interdit l'alcool parce que l'alcool devait empêcher le développement de l'Occident. Elle m'a misé, Anne le sait. Pendant des années, l'alcool était interdit qu'on le faisait dans le noir. Parce que si les gens buvaient, le pays n'allait pas avancer, le pays ne sera pas construit. Moi, je dis, tout est question de mesure. Oui, mais l'alcool empêche dans beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce que l'alcool était empêché pendant des années en Occident ? Parce que ça ne construit pas... Il y a eu des abus ? Pardon ? Il y a eu des abus ? Non, c'était totalement interdit, mais mon petit, on ne buvait carrément pas, il ne fallait pas boire. L'alcool n'était pas bien pendant des années. Lorsqu'on te boit avec de l'alcool, on t'envoie en prison. Pourquoi ? Parce que ça empêchait les gens de travailler, ça empêchait les gens de boire. Mais maintenant, comme l'Europe est développée, on permet aux gens de boire. Donc, l'alcool, ce n'est pas bon. Donc, ça empêche beaucoup de choses. Même dans l'avancée sociale, même dans le développement social, spirituel, ça empêche. Donc, du coup, l'alcool ne peut pas être quelque chose de conseillable et de bien pour un être. C'est un peu comme la cigarette du frère Janis. Savez-vous que il y a une femme qui a passé toute sa vie à prendre de la grogue, elle est tombée en scène, malheureusement, elle a couché d'une petite fille qui était accro à la cocaïne. Ça, vous le savez ? Non, mais c'est possible. Oui. Donc, quand elle était en scène, elle consommait de la grogue. Pour elle, c'était bien. Elle consommait, mais elle a mis au monde un enfant, une petite fille, le nom de la fille, ou bien c'est Nausée, ou bien c'est quelque chose comme ça. Bon, mais elle était accro à la cocaïne. OK. Nous sommes à 30 minutes de l'émission. Nous sommes déjà à 30 minutes. Il nous reste 30 minutes pour te mettre fin à l'émission. Je voulais rappeler que c'est l'émission Coups Biblique et Coranique. C'est tous les dimanches, incha'Allah, des 19h à 20h. Nous avons notre invité spécial aujourd'hui, qui est Anne, et le frère lutteur qui est, n'est-ce pas, mon assistant. de l'émission. Je pense que dans les jours à venir, on va non seulement améliorer la connexion, on va également vous donner la parole les auditeurs. On va trouver un canal pour que vous puissiez appeler pour poser des questions sur l'émission, sur le thème, incha'Allah. Ma soeur Anne, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Pour vous, est-ce que vous avez d'abord, est-ce que vous savez quelle est la place que le Coran donne à Jésus-Christ? Le Coran donne une place importante. Très important. Oui, très important. Cela doit, cela doit vous, ça vous fait quoi ? De voir que le Coran donne une très grande place à Jésus-Christ et également à sa maman. Et ce qui n'est pas le cas de la Bible. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas le cas de la Bible parce que maman Marie, par exemple, elle a un chapitre complet qui lui est dédié dans le Coran. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a une surate dans le Coran qui est dédiée à Mariam. Mais, par contre, il n'y a pas de surate concernant la maman de Mohamed. Oui, bien sûr, parce que, c'est pourquoi, ce n'est pas Mohamed l'appelé de soi sur lui qui a écrit le Coran. Donc, il ne pouvait pas mettre le nom de sa mère, ni ses filles, ni ses épouses, ni ses parents. Si c'était lui qui avait écrit le Coran, il allait commencer par lui-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais, c'est un ordre d'Allah, qui lui a dit de mentionner le nom de Jésus et de sa mère, de mentionner le nom d'Abraham et également du père d'Abraham qui est dans la surat 6, verset 74. Lorsqu'Abraham dit à son père Hazard, on nous a dit que non, ce n'était pas son père biologique, mais c'était son oncle Allah ou Allah. Donc, c'est pas Mohamed l'appelé de soi sur lui qui a écrit le Coran. Donc, il ne pouvait pas mettre, il ne pouvait pas faire lui-même sa promotion dans le Coran. Voici la raison. Alors, justement, tu pourrais plus développer les caractéristiques de Jésus dans le Coran? Ah oui, les caractéristiques de Jésus-Christ dans le Coran, je pense qu'on va lire le Coran. Je vais aller dans la surat 3, le verset 42 et suite. Rappelle-toi, 45 directement, rappelle-toi quand les anges disent, oh my, voilà qu'elle a t'annonce une, voilà qu'elle a t'annonce une parole de sa part. Est-ce que tu entends le passage là, c'est-à-dire une parole? Ça veut dire une parmi tant d'autres. Il faut qu'on soit clair. Voilà qu'elle a t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, c'est-à-dire le Messie. Son nom sera Al-Masih. Une parole de sa part. Le nom de la parole, c'est Messie. Jean 1, verset 1. Au commencement, c'était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais la partie qui trompe beaucoup des frères chrétiens, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Parce qu'il dit, voilà qu'elle a t'annonce, il y a Allah qui est déjà là, qui lui annonce une parole de sa part, de la part d'Allah. Et le nom de la parole d'Allah sera le Messie, fils de Marie, illustre, ici-bas et dans l'au-delà et l'un des, l'un des rapprochés d'Allah. Il est l'un des rapprochés d'Allah comme dans Luc, dans Luc, voilà, Luc, Luc chapitre 2, si j'ai une bonne mémoire, verset, non, ce n'est pas Luc 2, dans le livre de Luc, voilà, je vais me retrouver, mais dans ce passage, il a dit, Jésus sera assis à la droite du Père, il sera assis à la droite du Père, mais quand, c'est pourquoi il a dit, il sera l'un des rapprochés d'Allah, mais s'il est l'un des rapprochés, ça veut dire qu'il a une place importante auprès d'Allah. Et nous continuons dans la surat, par exemple, surat 66, le verset 6, mais ce que je viens de lire, la sœur Anne est d'accord avec ça, mais il y a un autre passage que je vais lire, je vais voir si elle serait d'accord, surat 61, le verset 6, Écoutez bien, et quand, Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi, annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahamad. Quand celui-ci vient à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est de la magie manifeste. Vous savez ce que ça veut dire? Jésus annonce l'arrivée de Mohamed de la paix de ses sœurs. Quand Mohamed arrive et qu'il fait un miracle, Allah n'a pas mentionné le mot miracle, mais quand on dit celui-ci, quand celui-ci vient à eux avec des preuves évidentes, c'est-à-dire, il a montré les preuves parce que quand tu ne crois pas à un prophète par sa parole, Allah lui autorise de faire des miracles pour que tu puisses croire qu'il est un vrai. ta prophète. C'est pourquoi on dit, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, c'est-à-dire il a fait des miracles, ils ont dit, non, c'est un magicien. C'est pas vrai, c'est un magicien. Vous savez que Jésus a été taxé de faire des miracles par le pouvoir de Belzéboul. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est la même chose. On dit, c'est de la magie manifeste. Non, c'est pas un magicien, il a fait aussi des miracles. Je vais aller encore dans la surate 66, verset douze. Et là-bas, vous voyez que Jésus, il est le bien-aimé des musulmans, hein, ma soeur Anne? Il est le bien-aimé des musulmans. C'est pour ça que nous interdisons aux musulmans quelqu'un, un musulman qui parle et qui insulte Jésus-Christ, Allah va se fâcher contre toi. Je suis dans la surate 66, verset douze. De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous lui insufflâmes alors notre esprit, elle avait déclaré véridiquement les paroles de son Seigneur, ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévouées. Maman, Marie. Je rentre maintenant dans la surate 3, toujours Jésus, pour montrer à la sainte Anne que si tu dois devenir musulman, c'est maintenant ou jamais. Surate 3, verset 33. Certains, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham, la famille d'Imran au-dessus de tout le monde et ta descendante des uns des autres. Et rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit Imran, Imran, c'est le grand-père maternel de Jésus-Christ. Donc, la maman de maman Marie, de la Vierge Marie. Il s'appelle Imran. Dans la Bible, on l'appelle Amran. Amran, on trouve cela dans 1 Chronique 6, verset 3. 1 Chronique 6, verset 3. Je pense que j'ai ma mémoire qui est bonne. Vérifiez ce qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Vérifiez avec moi, Inch'Allah. Donc, quand la femme d'Imran dit, j'étais vouée en toute inscrinité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, c'est toi l'audient, l'omniscient. Puis, lorsqu'elle eut accouché, la maman de Marie a accouché Marie. Elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux dont elle l'avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Elle voulait un garçon. Allah lui a donné une fille. Je l'ai nommé Marie et je l'ai placé ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette histoire est tellement magnifique qu'elle n'est pas mentionnée dans le courant. Au verset 37 de la surate 3, la surate Imran intitulée la famille d'Imran, le grand-père de Jésus, c'est-à-dire le grand-père de Dieu de certaines personnes. Je Seigneur l'agréa alors du bon agrément. Elle fut croître en belle croissance et il en confia la garde à Zacharie. C'est Zacharie qui était le paré de Marie quand elle est née. Chaque fois que Zacharie, celui-ci rencontra auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouva auprès d'elle, il trouva près d'elle de la nourriture. Il, Zacharie dit, oh Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah et donne la nourriture à qui il veut sans compter. Vous savez pourquoi il a posé la question, mais d'où te vient cette nourriture? Normalement, ce n'est pas étonnant de voir de la nourriture auprès d'une jeune dame. Mais seulement la nourriture qui n'était pas la saison était auprès de Marie. Si nous ne sommes pas la saison des pommes, elle avait les pommes. On n'est pas la saison des maïs, elle avait ça. Tout ce qu'on n'était pas la saison, elle avait ça auprès d'elle. Il dit, Allah donne la nourriture à qui il veut sans compter. Alors, Zacharie pria son seigneur et dit, oh mon seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien les prières. C'est pourquoi Allah dit dans le courant sur l'ordre de verset 186. Quand mes serviteurs t'interroges sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel, qui croit en moi, il sera bien guidé. Alors, les anges l'appela pendant que debout, il priait, Zacharie, dans le sanctuaire. Voilà qu'elle annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chasse et un prophète du nom des gens du bien. Non mais le courant est très, très, très magnifique. Si je ne m'arrête pas là, la sœur Anne, elle, il faut que tu lises le courant. Il faut que les chrétiens qui nous suivent en ligne lisent le courant. Le courant est tellement magnifique. Si je m'en vais encore dans la sœur 19, vous allez voir que la naissance de maman Marie et de son fils est tellement magnifique. Où les juifs l'ont accusé d'avoir commis l'adultère. Elle dit non, le bébé doit parler. C'est là que le bébé parle pour dire, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre. Il m'a désigné profète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Matthieu 26, 39, Hébreu 5, 7. La prière et la zakat. Il m'a fait ni violent, ni malheureux. Et que la paix soit sur moi. Le jour où j'ai naquis, c'est-à-dire le jour où je suis né. Le jour où je mourrai, c'est-à-dire le jour où je vais mourir. Il n'est pas encore mort, mais le jour où il va mourir. Et le jour où j'ai serré. Le jour où j'ai serré, ressuscité vivant. Il s'agit de qui? Tel est Issa. Quel est Issa? Jésus. Quel Jésus? Fils de Marie. Parole de vérité dont un doute. Non, je ne doute pas. Muhammad n'est pas mentionné comme l'esprit de vérité ni la parole. Jésus est la parole dans le Coran. Est-ce que la parole de Dieu est éternelle? Est-ce que la parole de Dieu est éternelle? Oui. Oui, bien sûr. La parole de Dieu est éternelle. Donc, Jésus est la parole. Il peut changer sa loi comme il veut. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Il est Dieu. Non, 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 non. Je vais te donner un passage dans l'Ancien Testament. Vous pouvez vérifier avec moi. Somme chapitre 33, verset 9. Eh, 6 à 9. Somme 33, verset 6, 9. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je suis dans le livre de Somme 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tous les armés par le souffle de sa bouche. verset 9. Car il dit, la chose arrive. Il leur donne, elle existe. Dans le Coran, Allah dit, Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire seulement, soit, et elle fut. Que la lumière soit, la lumière fut. Merci beaucoup. Donc, Jésus, c'est pas la parole. Jésus n'est pas la parole, non. Allons-y, mon frère. C'est marqué dans le Coran, Jésus est la parole. Donc là, j'aimerais préciser que pour tous ceux qui veulent participer à l'émission et poser des questions, qu'ils appellent WhatsApp sur le numéro qui s'affiche chez le frère Diané. C'est le 00 225 47 32 04 55. Bon, pour tous ceux qui ont des questions à poser, ils peuvent commencer par là. Sœur Diane, et pardon, Sœur Anne. Pardon, là, j'ai dit Sœur Diane. Voilà, Sœur Anne. Jean 1-1. Au commencement, il était la parole. La parole, oui. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chère, oui. Oui, et la parole s'est faite chère. La parole est venue sur la terre et tout. Mais voilà. Quand on dit la parole, lorsque nous partons chez Genèse, chapitre 1, à partir du premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et après, voilà. Et après, la suite, au verset 2, on explique comment est-ce que Dieu a créé la terre. Bon, vous avez un appel, hein. Vous avez un appel. Je vais prendre le frère. Oui. Allô, bonsoir, Dali Kouignon. Bonsoir. Allez, comme salam, wa rahmatullah, wa barakatuh. Je vous souhaite poser une question. Oui, bienvenue à l'émission Coupes publiques et coraniques. On vous écoute. Voilà, je me repose une question avec qui vous êtes en train de faire l'émission. Oui. Oui. Ce qui est, bon, la question va dans le sens de la divinité de Dieu. D'accord. Qui est, comme on dit, est présentée sous trois entités. Oui. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui. Si Dieu est présenté sous trois entités, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et qu'on me dit au préalable que Dieu, il est éternel, je crois que le Fils, il a une date de naissance de même que le Saint-Esprit qui a été créé par Dieu. Donc, maintenant, moi, ma question, c'est de savoir comment Dieu, il a une partie qui est mortelle. Ah. Et en même temps, on dit qu'il est éternel en même temps. Ok. Voilà ma toute l'occupation. Merci beaucoup, mon frère Dali Kouignon. Ma soeur Anne. Et l'ité également, vous pouvez répondre à la question. Pourquoi se fait-il que Dieu, étant immortel, il a deux entités, une partie mortelle et une partie immortelle? Comment est-ce qu'on explique ça? Dali Kouignon peut. Mais quel est ce Dieu qui a une partie immortelle et mortelle? C'est Jésus? Oui, il dit Jésus est Dieu. S'il est vraiment le Dieu qui est le véritable créateur de la terre, comment il a une partie mortelle et immortelle à la fois? Donc, premièrement, Jésus, Jésus Christ, que la paix soit sur lui, il ne s'est jamais, il ne s'est jamais désigné comme Dieu. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et Dieu ne peut pas être mortel et immortel. Dieu ne meurt jamais et Dieu vit toujours. Dieu, c'est l'existence en elle-même. L'existence ne peut pas perdre vie. Si l'existence perd vie, ça veut dire que l'existence n'est plus. Elle, c'est Anne. Moi, je dis effectivement, je veux le dire clairement parce que beaucoup de morts, effectivement, Jésus n'a jamais dit oui, je suis Dieu. Il n'a pas dit mot pour mot. Ça, on est d'accord. Mais il a dit celui qui m'a vu, a vu le père. C'est quand même et que tu le dis toujours. Ok. On va prendre un deuxième appel. Allo? Assalamu alaykoum 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 alaykoum. Jésus-Christ dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ça veut dire quoi? On dit pourquoi Jésus-Christ dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père et et je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Mon frère lutteur et Anne, vous avez? Oui. D'accord, on a bien compris. La réponse est simple parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il monte vers Dieu qui est Dieu. Jésus-Christ. Ça, c'est selon vous, mais la sœur Anne n'a rien dit pour le moment. Non, 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 non. La sœur Anne a dit ici qu'elle est d'accord que Jésus-Christ n'a jamais dit que la paix soit sur lui. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a pas dit beaucoup de mots. Ah, il n'a pas dit littéralement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et là, vous parlez de Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je vais donner un autre verset, Philippiens 2, 5 à 7. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et il a paru comme un vrai homme. Jésus est donc venu sur terre, se rend semblable aux hommes, bien qu'il soit Dieu. Dans cette condition, il appelle Père, celui que nous appelons Père, et Dieu, celui que nous appelons Dieu. Ok. On a répondu, on prend un appel. Allo ? Oui, salut. Oui, salut. Oui, salut. Juste pour dédier, merci pour le direct. Merci beaucoup. J'aimerais, ce que je demande à mes frères musulmans, c'est de faire vraiment beaucoup de doigts, de nos prêts, pour les jeunes élus, qui s'embrancent l'islam. Oui. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Pour pouvoir faire des doigts pour des bénédictions, c'est ce que je demande à mes frères musulmans. Inch'Allah. Pour les jeunes élus, les jeunes élus viennent d'islam. Merci beaucoup, mon frère. Vraiment, c'est la meilleure religion. Merci beaucoup. In d'Allah, l'islam. In d'Allah, l'islam. Merci beaucoup. Rendez-vous dimanche prochaine, Inch'Allah. On dit de faire beaucoup de bénédictions pour les gens du livre qui se convertissent à l'islam. Allo ? Amen. Non, il y a un appel. Allo ? Allo ? Oui, assalamu alaikum. Oui, vous êtes dans l'émission Coupes publiques et couraniques. Il nous reste huit minutes pour terminer l'émission. Aïe, 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 aïe. Il y a 29 appels en absente déjà, ce n'est pas possible. Litter, tu m'as mis dans le problème, là, Litter. Allons-y. Ok, on t'écoute, on est ici, là. Oui. Je voulais poser une question, je voulais poser une question qu'on m'éclaise ici, un point. Inch'Allah, allons-y. Vraiment ? Ok, donc moi, je voulais savoir. On me dit ici que Jésus-Christ est le créateur des chives et de la terre. Voilà, moi, vraiment, je voulais savoir. Quelqu'un qui est le créateur des chives et de la terre, lui, il est né pour tout ça, le sien et la terre, ou quoi ? Parce que moi, il ne comprend pas. Ce n'est pas faux. Parce que moi, il voulait qu'on m'éclaise ici, un point. Voilà. Parce que si on me dit que Jésus-Christ est le créateur des chives et de la terre, qu'il est le chiveau ? Lui, il ne va pas l'être, mais lui, il est venu trouver la terre. Massère Anne, si Jésus est Dieu, créateur des chives et de la terre, est-ce que la terre a-t-il existé avant lui ? Ou bien c'est lui-même qui a été le chiveau ? C'est bon. Il n'y a pas le problème ? Oui. Allô ? Oui, la sœur Anne va répondre, mon frère, tu restes en ligne. Massère Anne, allons-y pour la réponse. Tu peux juste répéter, Oustace, parce que c'était... Pardon ? Je n'ai pas bien compris la question. Oui, la question est de savoir si Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre, il est Dieu en sous forme humaine. Est-ce que la terre et le ciel ont existé avant Jésus-Christ ? Dans l'Ancien Testament, Jésus était esprit. Ah, ok, dans l'Ancien Testament, il était esprit. Oui, il n'était pas encore venu sur terre. Ok, merci beaucoup à vous, Massère Anne. Allô ? Oui, allô, bonsoir. Comment vous allez ? Alhamdulillah, ça va par la grâce d'Allah. Vous êtes à l'émission Coups Biblique et Coranique, c'est tous les dimanches. Il nous reste sept minutes pour terminer l'émission. Ok, parce que moi, je voudrais savoir, certains chrétiens disent que Jésus est Dieu, certains disent qu'il est Dieu. D'accord ? Moi, ce qu'il voulait savoir, moi, ce qu'il voulait savoir, il voulait poser la question à ma sœur qui est là, s'il est réellement, s'il est Dieu ou est le fils de Dieu, s'il n'est pas excédé. Voilà, ma sœur Anne, le frère demande, quelle est la nature réelle de Jésus ? Est-il Dieu ou fils de Dieu ? Ou même un prophète ? Moi, j'ajoute ça dessus. Merci beaucoup, mon frère. Quand Jésus était sur terre, il était homme et Dieu en même temps. D'accord, quand il était chez Pierre, oui, allô, ne quittez pas. Quand il était chez Pierre, qu'est-ce qu'il a dit ? Ma sœur Anne, vous étiez en train de parler ? Oui, j'ai dit quand Jésus était sur terre, il était Dieu et homme en même temps. Ok, donc, il n'y a pas de problème. Elle a répondu, elle dit quand il était sur terre, il était Dieu, c'est ça ? Oui. Ok, allô ? Oui, allô, oui, salam ou l'aouboum. Vous avez notre chère invitée spéciale aujourd'hui, la sœur Anne, qui a bien accepté d'être en notre compagnie. Soyez intelligents avec elle, c'est une maman à nous. Bismillah, on vous écoute. Oui, oui, super. Oui, franchement, c'est une très belle vision. Oui. Voilà, moi, j'avais juste une question posée à madame Anne. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un verset, Luc 15, verset 7 ? Luc, chapitre 15, le verset 7. Il aura plus de joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand que pour 99 jours qui n'a pas besoin de répentance. Oui, est-ce que Anne, elle peut expliquer ce verset-là ? Ma sœur Anne, il demande de lui expliquer ce verset, donc on vous écoute. Les 99 justes sont déjà sauvés. Et puis celui-là, la brebis, on va dire, qui est égarée, qui vient à Dieu, il y a une grande sœur. Oui, n'écoutez pas. Comment on a entendu ? Oui, il n'a pas entendu. N'écoutez pas, s'il vous plaît, vous qui êtes en ligne, restez en ligne. Anne va répondre. Anne, on vous écoute. Les 99 justes, donc qui sont au ciel, ben voilà, ils sont sauvés. Mais la brebis perdue qui donne sa vie à Jésus, ben il y a une grande joie dans le ciel. Voilà, je ne peux pas... Ok, il n'y a pas de souci, elle a répondu quand même. Oui, allô ? Oui, allô ? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Coup biblique et coranique tous les dimanches, 19h20, on vous écoute, frère. Ok, ben en fait, moi je voulais poser une question à la sœur Anne. Tout à l'heure, elle avait dit que Jésus était la parole de Dieu. Oui. Et donc maintenant, j'aimerais vous poser la question. Au commencement, on avait dit que la parole était avec Dieu. Oui. Et que Dieu était la parole. Et nous savons que la première créature de Dieu qui a été créée, c'était Adam. Et lorsqu'il a créé Adam, il a parté de l'argile et il a soufflé de son souffle. D'accord. Et Adam, après, il a fait vie. Donc allons directement pour la question. Et toi, ils ne sont pas que Adam et Dieu. Allô ? Allô directement pour la question. Allô ? 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 Oui, on dit quoi mon cher ? Je voulais, je voulais d'abord, répondre rapidement à la question de la dame. D'accord ? Voilà, à savoir pourquoi le nom de sa maman n'est pas cité dans le Coran. Voilà, je voulais simplement lui rappeler que le Coran revient sur la famille de Jésus et même dit qu'il mangeait de la nourriture parce qu'il y avait un problème que le Coran devait résoudre. Ce qui n'était pas le cas de Mohamed. Il y a un problème, les gens n'ont plus pour Dieu, pour divinité. Il fallait revenir sur lui pour régler ce problème-là avant de poursuivre sa mission. Voilà pourquoi l'accent a été mis sur lui. D'accord. Maintenant, ma question à la dame, c'est quoi ? Je lui ai demandé, est-ce que Esaïe 42, verset 8, dit que Dieu ne meurt pas ? Si oui, Dieu dit que lui ne meurt pas, il est immortel. Est-ce que Jésus est mort trois jours et trois nuits ? Ok, voilà la question posée à Anne. L'émission est déjà terminée. Il nous reste deux minutes. Ok. Il nous reste deux minutes pour prendre deux auditeurs. Et le frère Ibra, tu m'as mis dans tous les problèmes, tu es malade. D'accord, mais ce n'est pas grave. Voilà, ma sœur Anne le sait. Mais le frère Ibra était pasteur également, donc il peut répondre. Frère Ibra, on demande, comment se fait-il que Jésus est Dieu et qu'il soit mort trois jours et trois nuits ? Mais c'est une question qui se répond facilement parce que les musulmans ont déjà répondu à ça plusieurs fois. que ce n'est pas possible que Jésus-Christ soit Dieu et qu'il soit mort trois nuits et qu'il est ressuscité en même temps qu'il était Dieu. Donc là, j'aimerais poser aussi une question en même temps pour attirer l'attention de la sœur Anne. Quand Jésus-Christ était dans le ventre, il était un foetus dans le ventre. Qui dirigeait le monde ? Dieu le Père. Quand il était dans le ventre, il était un foetus, il était un bébé, il était encore une nourrisson dans le ventre. Qui dirigeait le monde ? Dieu le Père. Marie était un canal pour que Jésus vienne au monde. Je pense que dimanche prochain, on va mesurer la connexion. Et oui, dimanche prochain, vous serez les bienvenus, ma sœur Anne. Parce que grâce à vous, on a atteint les 950 personnes en ligne aujourd'hui. J'ai dit, waouh, alhamdulillah, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup à vous. Et on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, le dimanche prochain à partir des 19h. Mais je pense que dès 19h, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de l'échange déjà, on va déjà prendre les appels. J'ai reçu près de 150 appels en absence. Alors là, je ne m'attendais pas à ça. Ben, voilà, c'est comme ça. Donc, on dit merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde, tous ceux qui nous suivent et de partout également. Donc, voilà, il y a un dernier appel. Allô ? Allô ? Oui, on vous écoute rapidement. Vous êtes le dernier. Ok, très bien. En fait, j'ai une question. Cette question, même, ça rentre en collaboration avec M. Jibradian, des détails. D'accord. La fois, j'ai écouté une de vos décisions. Vous étiez en train de répondre à une question. Oui. Vous avez dit, mais comment est-ce possible, Jésus ? Et quand Jésus dit, c'est vous qui étiez mon Dieu, quand j'étais dans le vent de ma mère. Exactement. Cette expression m'a beaucoup, 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 beaucoup touché. Oui. Je crois que ça doit être une pour vous pour tous. Mais est-ce qu'elle peut m'expliquer cela ? Parce que Jésus dit, vous étiez mon Dieu, quand j'étais dans le vent de ma mère. Et Ibravien les dit, tout de suite, qu'il dirigeait le monde, quand Jésus était dans le vent de ma mère. Mais quand Jésus est funé, il dit, j'étais mon Dieu, quand j'étais dans le vent de ma mère. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un pour essayer, M. Fertil ? Il n'y a pas de souci. On va lire le passage, elle va comprendre, Inch'Allah. Je vais lire le passage, c'est dans Somme 22, versets 9 à 11. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sureté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Somme 22. 9 à 11, 9 à 10, c'est une prophétie sur Jésus. Merci beaucoup, mon frère. On prend un dernier. Ah, là, 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 là. 272 appels manqués. Allô ? Allô ? Allô, salam alaikum. Allô. Allô, salam alaikum, Moustaz. Nam, on vous écoute, vous êtes le dernier. Ok, ok, d'accord. Donc, tout à l'heure, j'avais appelé, c'est coupé. Donc, j'aimerais juste poser une question à la sœur Anne. Oui ? Elle avait dit que Jésus était la parole de Dieu. Et donc, puisqu'il est la parole de Dieu, il est Dieu. Donc, la question que je voulais lui demander, étant donné qu'Adam est la première créature de Dieu sur la terre, qui est la parole de Dieu, pourquoi ne dit-on pas que Adam aussi est Dieu ? Donc, c'est la première question que j'aimerais reposer à la sœur Anne. Voilà. Adam, premier créatif de Dieu, il y a un Timothée chapitre 2, verset 13, le dit. Je le confirme ici. Un Timothée chapitre 2, pour ne pas que je dise des faussités. Un Timothée chapitre 2, verset 11 et 13. Que la femme s'écoute, etc., 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 verset 13. Car Adam a été formé le premier Ève ensuite. Voilà la question. Mais je pense qu'Anne va répondre à ça dimanche prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Le frère Ibra, merci beaucoup. Le frère Ibra, ton dernier mot. Et puis, on va donner la parole à Anne, et puis elle aussi va conclure. Très heureux, très heureux d'être avec la sœur Anne aujourd'hui. Là, j'espère qu'on a échangé un peu et que chacun de nous a appris quelque chose. Eh la sœur ? Oui, c'était très intéressant. Et j'aimerais bien que… Moi, je reste encore là deux heures. Oui, oui. Là, j'aimerais bien que dimanche, je pense qu'on va continuer, parce que ce n'est pas encore fini. Parce que le but est que là, vous finissez par accepter l'islam. Exactement. Merci mon frère Jani. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile, mais… Donc, ma chère Anne, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous avez laissé tout pour venir participer à notre émission. Vous avez respecté votre engagement. Mon frère Ibra, mon assistant, je suis au Sass Diané, je suis au 4732-0455. Vous pouvez participer à l'émission. Dimanche prochain, le téléphone sera ouvert. Vous appellerez, Inch'Allah, sur le thème qu'on va proposer. Ça peut être la crucifixion, ça peut être la polygamie, ça peut être un peu de tout. Mais on va améliorer la connexion, Inch'Allah. Le frère Ibra et moi, nous sommes en train de travailler dessus. Merci à tous. N'oubliez pas que nous sommes en train de construire un centre chargé des convertis. Ismaël Aka, mon fils spirituel, il était en ligne, il était à la partie technique. Sans oublier Deïkaba, sans oublier également Agla Salambe, le général. Donc, coup biblique, coranique, c'est tous les dimanches. Demain, Inch'Allah, à partir de 8h, destination Boaké, la BAM. Voilà, bon, c'est devenu une habitude, hein. Voilà. Ismaël Aka et moi, on ira Boaké, Inch'Allah. On sera Boaké par la grâce d'Allah, par la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Vous nous accompagnez dans vos doigts, Inch'Allah. Donc, rendez-vous, le prochain. J'aimerais rajouter quelque chose en disant la Seigneur Aka, est-ce qu'elle a vu le tempérament, l'asmofer, la communauté, la manière dont les musulmans sont en joie de lui poser des questions étant souriants. Ça, c'est le vrai visage de l'islam. Oui. Alors, c'est un beau modèle. Je vous souhaite. Voilà. Je vous souhaite beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, ma soeur Anne. Rendez-vous dimanche prochain. Ceux qui veulent participer pour la construction du centre islamique que nous sommes en train de construire, Inch'Allah, vous pouvez nous appeler Ismaël Aka, c'est le 68 97 34 05. 68 97 34 05. Voici mon numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Participez pour qu'on puisse construire cette mosquée-là et le centre chargé des convertis. Voilà. Le site est là. On a déjà tout préparé. Inch'Allah, en 2021, on va lancer les hostilités. Merci beaucoup. Barakallah oufikoum. Rendez-vous dimanche prochain. Demain à Boaké. Inch'Allah. Salam alaikum à tous. Salam. Bye bye. Au revoir.